Alors je t'ai préparé ici une soustraction, 301 moins 164, donc c'est une soustraction à trois chiffres, et ce que j'aimerais c'est que tu essayes de la faire de ton côté avant qu'on voit ça ensemble. Alors, on va faire ça de manière normale, on va travailler colonne par colonne, en commençant par la colonne de gauche, celle-ci. Donc ici on voit tout de suite qu'il y a un problème, puisqu'on a 1, et de ce 1 on doit enlever 4, et évidemment on ne peut pas enlever 4 si on n'a que 1. Donc là il y a déjà un problème, on verra comment le faire tout à l'heure. Ensuite, dans la colonne du milieu, c'est exactement la même chose, puisqu'on a 0, et de ce 0 il faut soustraire 6, ce qui n'est pas possible. Alors pour faire ces retenues, on peut commencer par regarder, comme d'habitude, la colonne de droite ici, et donc il faudrait qu'on arrive à retenir une dizaine ici, et à la mettre dans la colonne des unités. Mais le problème c'est qu'ici il y a 0 dizaine, donc on ne peut pas prendre une dizaine là. Voilà, donc ça c'est un peu problématique. Alors voilà comment moi j'aborde ce genre de situation-là, dans une soustraction. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une centaine ici. Donc si je prends une centaine, ici j'en avais 3, il va m'en rester 2. Et cette centaine qui est là, je vais la considérer comme 10 dizaines. Donc à cette position-là, ici je n'aurai pas 0 dizaine, j'aurai 0 dizaine plus les 10 dizaines qui viennent de la centaine que j'ai prise ici. Donc en tout je vais avoir 10 dizaines. Donc ça je vais l'écrire comme ça. Ici au lieu d'avoir un 0 dizaine, je vais avoir 10 dizaines. Alors bon, il faut quand même qu'on vérifie que ce qu'on a fait ici a du sens. Donc il faut qu'on ait toujours le nombre 301 ici, bien sûr. Alors ici on a 2 centaines. Là j'ai 10 dizaines, mais 10 dizaines c'est une centaine. Donc en tout j'ai 3 centaines et puis j'ai cette unité là. Donc en fait, ici j'ai toujours le nombre 301, c'est ça qui est important. Voilà, on a juste regroupé différemment. Et ce qui est intéressant c'est que maintenant je peux ici faire cette soustraction-là puisque je devais emprunter une dizaine dans la colonne d'à côté, ce qui n'était pas possible puisque j'avais 0 dizaine. Mais maintenant j'en ai 10, donc je peux effectivement emprunter une dizaine pour la mettre dans la colonne des unités. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre une dizaine ici. Alors si j'ai 10 dizaines et que j'en prends une, il m'en reste 9. Donc là je vais avoir 9 dizaines. Et cette dizaine là, je vais la mettre dans la colonne des unités ici. Et donc elle va devenir ici 10 unités. Donc là j'avais déjà une unité, si j'en ajoute 10, je vais me retrouver avec non plus une unité, mais 11 unités. 10 plus 1 ça fait 11. Et maintenant je peux faire toutes les soustractions colonne par colonne. Ici j'ai 11 moins 4, ça fait 7. Là je vais avoir 9 moins 6, ça fait 3. 9 moins 6 ça fait 3. Et puis ici 2 moins 1, 2 moins 1 ça fait 1. Voilà, donc le résultat de 301 moins 164 c'est 137. C'est 137.